Musique L'origine du projet, elle est d'abord d'une demande. D'une demande de Michel Prigent, qui était alors le directeur des PUF, parce qu'il souhaitait compléter ce qu'il avait fait, par exemple, pour le dictionnaire du littéraire. Et nous avons effectivement dit oui, puis nous avons mis cinq ans quand même, à le mettre en chantier et à le terminer, à l'aide d'ailleurs d'un comité scientifique, qui est celui de la revue historique, parce que nous avons l'habitude de travailler ensemble, et ça, ça a été particulièrement positif. Alors le but, il est de saisir, ou de répondre, on va dire, aux difficultés que l'historien peut rencontrer dans son métier, je dirais, sur trois niveaux. Le premier, c'est l'usage du vocabulaire courant de l'historien. Par exemple, le mot absolutisme, ou, à l'inverse, le mot révolte. Des notions qu'il utilise sans cesse, en montrant qu'il ne faut pas les employer à tort et à travers. Le second niveau, c'est celui du métier lui-même. Quelle est la déontologie du métier ? Rien ne la définit, en fait. C'est l'historien lui-même qui se soucie de la preuve, de la vérité, d'avoir une éthique, autant d'entrées qui figurent dans le dictionnaire, et avec des mises en garde, par exemple, la notion d'origine, la notion de cause, la notion de téléologie. Donc, dans la méthode, il y a effectivement des garde-fous qui sont mis en place, là, dans ce dictionnaire. Et puis, il y a un troisième niveau, qui court en filigrane, qui est peut-être moins perceptible, mais très important, à mes yeux. C'est que l'histoire se renouvelle sans cesse. Actuellement, il est difficile de parler de classe sociale. Il est difficile de parler de société, même. On parle davantage d'acteurs sociaux, de circulation. L'idée même de transfert culturel, ayant été plus ou moins abandonné, parce que ça fait allusion à des transferts d'une entité politique à une autre, alors que la notion de circulation est une notion beaucoup plus souple, qui montre que les savoirs se diffusent par capillarité, donc une place aux savoirs techniques, par le biais des capillarités, et puis une attention, avec les acteurs sociaux, à la description des comportements vus d'en bas. Pas seulement les élites. Alors, il y a une entrée élite, bien entendu, c'est indispensable. Il y a une entrée domination, etc. Bien entendu, c'est indispensable. Mais il y a des entrées qui vous montrent qu'il y a un renouvellement de la perception de l'histoire. Donc ces trois niveaux, je tenais à ce qu'ils apparaissent, et je crois qu'ils sont, quand on les cherche, dans le dictionnaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada